Des questions dialectiques ou de questions temporelles de l'oeuvre, enfin de l'espace ou du temps que prendrait l'oeuvre. Et quand tu parlais tout à l'heure de la vitre dans le musée pour faire face aux oeuvres et ouvrir sur l'extérieur, je pensais à cette question à la fin de la mort de Danton, de Buchner, les deux bourreaux qui viennent de tuer Danton et tous ses amis. Rangent l'échafaud et se mettent à chanter une petite chansonnette qui dit « Et quand je reviens vers chez nous, la lune brille tout doux » et qui parle de quelque chose de complètement, enfin qui ouvre, enfin je trouve vachement intéressante. Parce qu'elle parle d'un autre espace qui est l'espace dans lequel les spectateurs vont rentrer chez eux. Ça anticipe le fait que même si on vient de voir la révolution s'achever et les espoirs de la révolution mourir, ça reste une fable avec laquelle il faut réfléchir et ne pas être pétrifié. Et du coup, la petite chansonnette dit cette chose-là, mais très simple, de dire « Rentrons chez nous, calmement, réfléchissons à tout ça » et on anticipe le fait que les spectateurs vont rentrer et repartir dans un autre espace qui n'est pas celui de la pièce que l'on vient de voir, ce qui ne signifie pas pour autant que ce qui a été dit dans la pièce ne sera pas actif, mais sera activé dans un espace complètement autre. Ça ne fait pas complètement une question, mais en même temps si. Savoir comment est-ce que toi, c'est une chose que tu envisages, le fait que sur le principe même de machines élibataires, la pièce se parle à elle-même, on parle dans une forme de logique qui peut la rendre, non pas muette, mais extrêmement énigmatique. Elle pose un grand nombre d'énigmes qui peuvent ne pas se résoudre dans son observation même, mais dans un retour à une autre forme, à un autre regard, et qui du coup pose des questions de temporalité qui se croisent entre celle qui est sans cesse réajustée par un public, alors que la pièce elle-même regarde plutôt vers son intérieur ou sa propre histoire. Elle n'est pas facile, cette histoire. Non, mais je pense que celle-ci par exemple, plus que d'autres pièces encore, elle regarde son ombri, dans le sens qu'elle regarde son propre mécanisme, et que nous-mêmes, finalement, on passe notre temps à regarder le mécanisme, un mécanisme qui tourne en cercle, qui finalement sauve tourner, et ne fait rien d'autre. Je pense qu'effectivement, ça s'applique parfaitement à cette pièce, mais ça pourrait souvent dans mes pièces s'appliquer à beaucoup d'autres, dans le sens que la violence, et j'utilise le mot exprès, et la violence de la forme, n'est pas dans le fait d'être dur, qu'on peut être dur, de faire. La violence de la forme est dans le fait que tout est fonctionnel en forme, ce qui est aussi une forme de beauté. C'est-à-dire que les critères qui établissent l'existence de cette pièce, finalement, sont donnés par son propre fonction. C'est là, effectivement, qu'on peut nous donner l'impression de couper court au dialogue possible. Mais justement, comme tu l'as dit très bien sur Bichner, ça réouvre la possibilité d'une réélaboration. Mais pour élargir ta question, on pourrait la voir beaucoup plus tragique de ce que tu dis, parce que si dans la fin de l'entente, les deux bourreaux sont devant le chantant, et nous invitent, comme fait brecht dans l'Opéra de Katsu, à éteindre la lumière, à voir ceux qui sont dans la salle, à réfléchir à ce que la femme est en train de nous raconter, nous sommes encore dans un système narratif. C'est-à-dire dans la possibilité de construire une narration de ce que nous venons de voir. Nous avons vu une chose grave, je réfléchis à la maison, je dors une nuit, je ne dors pas, on verra. C'est une condition lui-même extraordinaire, c'est celle de la possibilité de penser à autre chose, aller dîner et revenir le jour après, repenser à l'exemplarité de cette histoire par rapport à la société, qui dans le cas de Buchner est très important. Moi je pense, par exemple, à la fin des salons de Pasoli, une 120 journée de salons de Pasoli, dans lesquels il utilisait les stratagèmes de Buchner, exactement les mêmes, seulement que nous venons d'assister à un film terrifiant qui s'est fini par la mise à mort de toutes les victimes encore vivantes, et cette mise à mort, on l'envoie à travers une fenêtre, par les yeux des quatre bourreaux qui s'amusent sadiquement dans leur plaisir, leur perversion du plaisir, les amusent syndiquement à voir la mort, la mise à mort, l'escalpe, tout ce qu'on peut imaginer d'horreur de ces personnes dehors. Et quand ces personnages sont allés dehors, eux aussi pour terminer cette chose terrifiante, et ça se finit un peu en fable insupportable, parce qu'ils commencent à danser parmi les canards, nous nous sommes restés tout seuls dans cette salle, avec une chaise qui a deux trous contre deux yeux, la caméra s'éretire, et effectivement on est dans une salle dehors, ce n'est pas ces choses tragiques, avec une musique sacrée, de Vivendi, qui nous fait penser, ressentir, pour la première fois dans les films de la tragédie, et là, les deux soldats, les deux plantes d'eau, qui étaient là, tout le long du film de Vivendi, à un moment, il y en a un qui change la chaîne de la radio, et du coup, on s'aperçoit que la musique n'était pas les commentaires de la scène terrifiante qu'on voit, mais c'était les plaisirs des bourreaux, la musique était mise pour les bourreaux, pour les plaisirs, pour assister à la scène, et une est une musique de danse, et les deux soldats commencent à danser, et l'un dit à l'autre, « Ah, tu sois avec ta copine ce soir ? Qu'est-ce que tu fais ? » Enfin, c'est exactement la stratégie de Buchenaire. Il y a une différence près, qui me semble essentielle, et une différence temporelle, historique, importante, c'est que je ne peux pas rentrer à la maison, et faire de cette fable une leçon. La fin de Pasolini ne m'aide pas à dire, « Ah non, il ne sait pas ce film exactement, comment est-ce que je peux l'appliquer à ma vie ? » « Quels sont les leçons que j'en tire ? » « Qu'est-ce que je peux construire avec ? » La fin du film de Pasolini est exactement le contraire, c'est-à-dire, « Tu ne pourras rien construire avec, va danser. » Et je pense que ça, c'est une condition qu'il y a beaucoup à voir dans mon travail avec la violence des formes. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une condition historique de non-transmissibilité des formes, parce qu'on a dû repenser notre histoire de notre temps après de telles tragédies, aussi, clairement. Je veux dire, j'appartiens à la troisième génération qui a sous-vécu une tragédie en construisant un monde peut-être aussi tragique, autrement tragique, par d'autres moyens. Mais je me trouve dans une condition dans laquelle mes formes n'envisagent pas de futur, n'envisagent pas de sortie, et donc de laissons, de réélaboration. Et je pense que, donc, la réélaboration passe par d'autres moyens. Et les moyens sont internes à la forme. C'est pour cela que je m'intéresse à Picabier, à Roland Jopal, c'est-à-dire à des artistes qui en construisent des formes qui ne fonctionnent que vers l'intérieur et qui, par distance dialectique, te font réfléchir à comment la forme parle du monde et ne les contiennent pas. Donc, du coup, je comprends très bien l'exemple fait du but, mais j'ai craint qu'il soit beaucoup plus proche de Rasonine. Je voudrais juste savoir quel sens il y a pour toi, justement, dans cette question de, à la fois, convoquer un moment passé de l'histoire et en même temps de parler du fait qu'envisager l'avenir, enfin, en tout cas, qu'on est dans un rapport au présent très... Donc, ça, en relation avec le fait que ton pendule, ta pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce qu'il y a un sens pour ça ? Est-ce que c'est du mécanisme ? Non, 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 le mécanisme, j'aurais pu le construire dans l'autre sens. C'est bien sûr, c'est exprès par rapport à la norme de la perception du temps. C'est une pendule qui bouffe le temps, quelque part, rebouffe le temps. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le moment de renversement du temps s'est fait par l'ange qui bouffe les écritures et du coup, le temps remonte. Et je trouve ça un mécanisme assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on mange l'histoire, l'histoire, il y a dans le sens classique de ces termes, dans le sens moderne. on bouffe la narration de ce qu'a été la vie des hommes et du coup, les temps coulent, surtout. Ce qui me fascine là-dedans est l'idée très subjective de comment les temps se retournent. C'est notre propre narration qui fait retourner les temps. Donc, effectivement, la pendule ici, elle bouffe le temps. Elle marche au sens inverse. J'aimerais réaliser une autre, si elle bouffe le temps. C'est pour moi très important. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est évidemment la chute. C'est-à-dire le moment où la gravité reprend le contrôle, la chose. Et c'est la gravité terrestre, la même qui nous fait tenir debout, qui annule le temps, dérègle la machine et la met en grande. Donc, parfois, elle s'arrête, parce qu'elle éteint, elle ne marche plus. Ça, je pense que c'est le plus important. Mais par rapport à la question du passé ou du futur, c'est vraiment dans l'essence, tu vois, de ce que Ben met en avant son idée d'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'histoire est construction seulement si moi-même, je place un point. C'est-à-dire que le moi qui est en train de reconnaître ce que l'histoire raconte, me raconte, est un point crucial dans ce qu'il appelle la dialectique, la condition dialectique. Je pense, moi aussi, que je me trouve dans une condition temporelle dans laquelle j'ai besoin de déplacer des points. Les points sont les darts, c'est la mesure, c'est la constitution, l'idée, mais les points aussi, un autre contexte, qui découpe dans profondeur et cette profondeur dans la forme. Du moment où vous avez compris que cette pièce se réfère à Hiroshima elle est horripilante. Elle a changé de statut. Ces changements de statut n'ont pas à voir à comment j'ai formé, comment j'ai coupé les métal ou comment je les dessinais, c'est à voir à ce que toi, tu investis sur la pièce. Et cette question de l'investissement, de la responsabilité du spectateur est quand même la raison d'être de mon travail en général. c'est dans toutes les formes de mon travail. Ce qui compte est comment les spectateurs sont responsabilisés face à la forme. C'est pour ça que je parlais aussi d'un point historique, c'est-à-dire que c'est un point commun que personne ne peut imaginer. Même si on a des photos, on ne peut pas imaginer l'explosion de Hiroshima. C'est un point. C'est un rien. Mais c'est rien, mais dans la distance. Voilà. Et comment votre regard sur la forme change du moment où on construit une distance historique ? Et ça, c'est pour moi un point très important de mon travail. Dernière question ? C'est pas une question, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que tu disais dans la construction historique, et que d'autre part, une machine qui mangerait le temps. C'est ça. Qui bouffrait. Comme est-ce que ça ? C'est pas délicat comme... Je ne sais pas comment dire ça. Voilà pour moi une machine qui, effectivement, ne donnerait pas avoir le temps. Comme finalement un pendule d'horloge donnerait avoir le temps de façon cyclique. même dans le sens inverse que c'est une montre, peu importe, elle ne le remonte pas non plus. Il me semble qu'elle mettrait plutôt à nous qui serait le tempo d'eux. Qui sera un tempo et celui de la réalité, notamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette construction d'un rapport à l'histoire, il y a un rapport, comme me semble-t-il, l'instinct de cette machine, entre désastre et répétition, fondamentalement. Ce matin, on a déjà évoqué Paul Foster à propos des sérigraphies dans le noir rôle, notamment en partie de la sérigraphie des désastres, c'est-à-dire de ce que Foster dit du réel qui advient de l'accident du réel comme trauma. Il l'est finit comme trauma prenant la notion à Lacan qui lui-même l'a pris à Georges Bataille. Et il dit, justement, ce que dit Lacan, c'est que le réel c'est comme trauma. Hiroshima c'est le réel comme trauma pour la faire plus traumatique comme réel. C'est un réel qui ne peut pas être symbolisé, élaboré. Il ne peut qu'être répété en fonction par rapport à ce réel qu'est la répétition. Et donc, je le disais, dans cette pièce, il y a effectivement une dimension de la construction historique par rapport à un événement, mais dans la répétition, non pas dans la symbolisation, l'élaboration, la substitution par une image profonde qui se... Et en ce sens, ce serait une pièce profondément réaliste, en ce sens-là du terme réel. Je suis absolument d'accord. Je trouve que la lecture est très juste et très proche de mes préoccupations. Je pense faire des œuvres d'art réaliste, mais je croyais être très sûr qu'on ait déjà deux, c'est pas mal. Bon, on passe peut-être à ton tableau et à ton point. Merci. Merci.